Ivoirienne, Ivoirien, panafricaniste, mes chères combattantes, l'air est grave, voire gravissime. Dans notre pays, la côte d'Ivoire, on parle de l'élection pour le 25 octobre 2015. Nous savons très bien que le sieur Ouattara est impopulaire sur le territoire national parce qu'il ne remplit même pas les conditions d'éligibilité conformément aux dispositions de l'article 35 de notre constitution. Être Ivoirien, né de père et mère eux-mêmes Ivoirien, n'avoir jamais renoncé à la nationalité Ivoirienne, Ne s'être jamais prévalu d'une autre nationalité. Être dans les bonnes conditions de moralité, dans les bonnes conditions physiques. Ne tout constater par un proche d'un collège de médecins, sous le contrôle du conseil constitutionnel. Diante, ce monsieur ne remplit aucune conditionnalité pour être candidat dans notre pays. Évitez de voter, restez chez vous ou voyagez ! Si vous ne voulez pas rester chez vous, si vous avez peur de rester chez vous, voyagez ! Évitez de voter, boïcotez, boïcotez, boïcotez ces vilaines élections. Car nous savons que les mêmes causes produisant les mêmes effets, ils vous massacreront. Nous savons que le fameux Yousouf Bakayoko, qui est au service de Ouattara, proclamera à nouveau de faux résultats basés sur une fausse élection et le tout pour installer un faux président. Alors, évitez tout cela ! Évitez tout cela ! Restez chez vous, voyagez ! Restez chez vous, voyagez ! Faites tout sauf aller voter ! Tout sauf pour voter ! Sauvez votre peau, sauvez la nation ivoirienne qui est à la recherche d'une véritable démocratie, avec la prochaine libération de notre président, le grand patron, le président Laurent Bako ! Dieu bénisse la Côte d'Ivoire ! Dieu bénisse la Côte d'Ivoire ! Dieu vous bénisse ! Dieu vous bénisse ! Dieu bénisse vos familles ! Au Vajab ! On va aller jusqu'au bout ! Au Vajab ! Au Vajab ! Au Vajab ! Évitez de voter ! Restez chez vous ou voyagez ! Si vous ne voulez pas rester chez vous ! Si vous avez peur de rester chez vous ! Voyagez ! Évitez de voter ! Boycottez ! Boycottez ! Boycottez ces vilaines élections !